Pour lutter contre les envoyés du futur qui veulent réécrire l'histoire et éliminer toute trace de football, nous, les joueurs du collège Raymond, voyageons dans le temps pour constituer la meilleure équipe jamais connue. Oh non, déjà ? Il ne me reste plus beaucoup de temps. Si jamais Sakamoto mène ses plans à exécution, alors ce sera la fin du shogunai de notre code d'honneur. En tant que membre de sa police, mon devoir est de protéger le gouvernement. Donc je n'ai pas le choix, je dois me débarrasser de Ryoma Sakamoto avant que mes forces m'abandonnent totalement. Okita est vraiment impressionnant. Oui, mais je me demande si c'est de la résignation ou du courage. Eh oh, les amis ! Nakaoka ? Où est Sakamoto ? Il est parti, il avait quelque chose à faire. Oh mince, il n'a pas pensé à ce qui pouvait arriver si jamais il venait à croiser le chemin d'un des membres de la police du shogun. Évidemment ! Je me demande où il est allé. Oh, Sakamoto. Oh, mais tu ne serais pas Ryoma Sakamoto ? Si, c'est bien moi. Alors c'est toi l'insolent qui ose défier notre shogun. Est-ce que tu sais que tu te trouves dans le château Nijo ? Mais j'en suis parfaitement conscient. Moi, Ryoma Sakamoto, suis venu afin de solliciter une audience auprès du shogun Yoshinobu. Je dois absolument lui parler de mes idées sur l'avenir de notre pays. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, que d'émotion ! Ce sont les appartements de Ryoma Sakamoto ! Je n'arrive pas à croire qu'ils vivent ici. Il faudrait vraiment que tu te calmes. Vous ne trouvez pas ça bizarre ? Je me demande où est-ce qu'il a bien pu aller. Oh, je suis certain qu'il sera de retour d'ici peu. Vous pouvez rester en attendant. Merci beaucoup, Nakaoka. C'est très gentil. Regardez, quel temps magnifique ! Je ne comprends pas pourquoi vous fermez toutes les fenêtres. Elle reste fermée car personne ne doit savoir que nous sommes à l'intérieur, surtout la police du shogun. Je suis vraiment désolée. Mais voilà, je suis de retour ! Non mais pourquoi est-ce que tu as besoin de crier comme ça ? Sakamoto ! Alors c'est ici que vous vous cachez ? On peut savoir où tu étais ? Au château Nijou. Quoi ? Je m'y suis rendu pour parler avec le chef de notre nation, le shogun Yoshinobu Tokugawa. Tu aurais mieux fait de réfléchir avant d'y aller. Il veut se débarrasser de toi. De toute façon, je n'ai pas réussi à le voir. C'était un peu compliqué. Voilà, comme vous pouvez le constater, je n'ai plus d'armes sur moi. Tout ce que je veux, c'est pouvoir discuter avec le shogun Yoshinobu. Je vous en prie, laissez-moi entrer. Bon, ça suffit maintenant. Attrapez-le. Hé ! C'est pas comme ça qu'on va régler notre problème. Oh, mais c'est le shogun qui est derrière vous. Oh là là ! Oh mon seigneur ! Oh, Sakamoto vient de s'enfuir ! Sakamoto ! Hé ! Je me suis enfui en courant. Alors voilà ce qui s'est passé là-bas. Heureusement que tu en es sorti sain et sauf. Mais enfin, pourquoi as-tu fait ça ? Je ne comprends pas pourquoi tu tiens absolument à voir le shogun Yoshinobu. Parce que ça fait longtemps que j'y pense. Je veux faire quelque chose pour mon pays. Je veux qu'il redevienne comme avant. Tout ce que je veux, c'est que notre île redevienne un pays fantastique et que le monde entier l'admire. Et pour y arriver, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Seulement tu te rends compte que tu t'es rendu au château du shogun Yoshinobu tout seul. C'est une véritable folie. Il faut que tu sois plus prudent. De toute façon, j'ai bien senti que je n'étais pas le bienvenu. Il faut que je trouve un autre moyen pour entrer. Sakamoto ? Ça y est, j'ai trouvé ! Et si on se faisait un petit entraînement ? Je suis sûr que tu te sentiras mieux après. Ne me dis pas que tu as atteint tes limites. Si ? C'est absurde. J'ai dédié ma vie entière à la protection du shogun. Ce n'est pas maintenant que je vais m'arrêter. Je continuerai tant que je ne me serai pas débarrassé de Ryoma Sakamoto. Je savais que tu me dirais ça. Voilà pourquoi j'ai pris la décision de te redonner un peu de pouvoir pour tenir bon. Allez, maintenant à toi Sakamoto. C'était vraiment incroyable. Je suis d'accord avec lui. A chaque fois tu t'améliores. Oui, je sais. Comment il a fait pour jouer dans un état pareil ? C'est l'énergie transmise par Zanark qui lui en a donné la force. Seulement son effet ne dure que très peu de temps. Je dois en finir une bonne fois pour toutes avec Ryoma Sakamoto. Tant qu'il me reste encore quelques forces. Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien du tout, enfin pourquoi ? On dirait que plus j'apprends à jouer au football, plus je prends du bon temps. Et en plus je suis incroyablement doué. Arion, je tiens vraiment à te remercier. Hé ! Qu'est-ce qui t'arrive encore ? Sakamoto, un message du Shogun ! C'est fantastique ! Alors, qu'est-ce qu'il a écrit ? Yoshinobu accepte enfin de me voir. Quoi ? On dirait que c'est plutôt une bonne nouvelle. Je n'en suis pas aussi sûr que toi. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un piège. Un piège ? Aucun doute. Tout ce qu'il veut, c'est l'attirer au château pour en finir une bonne fois pour toutes avec lui. Ah bon, c'est vrai ? Il a certainement raison, mais j'irai quand même. Sakamoto, c'est pas sérieux ? Je dois absolument saisir cette chance de pouvoir présenter mes idées au Shogun Yoshinobu. Je te le déconseille, je suis sûr qu'ils veulent te piéger. Peut-être bien, mais quel genre d'homme je ferais si je ne tentais pas ma chance ? Et puis si la situation l'exige, croyez-moi, je saurais me défendre. Sakamoto. C'est bon, tu peux relever la tête. Seigneur ! Je t'ai fait venir pour une seule raison. On m'a affirmé que tu étais la meilleure lame de la police du Shogun. Merci pour le compliment, mon seigneur. Seulement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Peux-tu m'expliquer pour quelle raison Sakamoto est toujours vivant ? Seigneur, je n'ai aucune excuse. Sache qu'il ne devrait pas tarder à arriver au château. Très bien, je vais donc t'accorder une dernière chance de te débarrasser de lui. Le château est plein de samouraïs qui ont été postés aux endroits stratégiques entre la porte principale et cette salle. Tu vas te joindre à eux. Ta mission est très importante car d'elle dépendra l'avenir de la police du Shogun. Merci. Ce château deviendra bientôt le tombeau de Sakamoto. Mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, j'y vais. Faye, à mon avis, cette mission est très risquée. On verra. Sakamoto ! Seigneur, merci de bien avoir voulu m'accorder une audience. Seulement, elle ne te servira à rien. Si vous essayez de faire du mal à Ryoma, alors je n'aurai pas le choix, je devrais m'en servir. Est-ce que c'est une menace ? Je vous avertis simplement que si jamais les gens du village apprennent que vous lui avez tendu un piège, ils n'auront alors plus aucune confiance en leur Shogun. Aucun doute, c'était bien un piège. Shogun, vous devez absolument écouter ce que Ryoma Sakamoto a à dire. Très bien, mais alors que ce soit vrai. Comptez sur moi, ce ne sera pas long. Monseigneur, voilà, je veux que notre pays s'ouvre au monde qui l'entoure. Mais qu'entendez-vous par là ? Vous devez rendre son pouvoir à l'empereur. Quoi ? Rendre son pouvoir à l'empereur ? C'est vrai, je ne souviens qu'on l'a vu en cours d'histoire. On est en train d'assister à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Nous devons en finir avec l'isolement. Le Japon doit maintenant affronter le regard du monde et construire une société où nous serons tous égaux. C'est de cette façon que nous deviendrons un pays puissant qui n'aura rien à envier aux autres. Tu veux que les samouraïs soient au même niveau que les villageois ? Voyons, c'est ridicule. Mais de la part d'un samouraï de village, cela ne devrait pas m'étonner. C'est quoi ? Un samouraï de village ? Oh non ! Zanark ! Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Mode contrôle non sale. Oh, mais oui, bien sûr, c'est Kondo. Je viens d'avoir une excellente idée. Que diriez-vous de jouer la liberté et le pouvoir de l'Empereur sur un match de football ? Un match de football ? Oui, je propose que nous nous affrontions sur un terrain de football. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Mais est-ce que vous êtes sûr de gagner ? Là, vous m'offensez, bien sûr, quelle question. Dans ce cas, Sakamoto, écoute-moi bien. Je m'engage à rendre son pouvoir à l'Empereur si jamais vous remportez ce match. Oh, Monseigneur, vous pensez que c'est raisonnable ? Bien sûr. Mode création de terrain. Tu as l'intention d'y participer ? Ma mission est de protéger le Shogun à n'importe quel prix, même si cela doit un jour me coûter la vie. Nous allons jouer pour le retour du pouvoir impérial. Nous n'avons pas le droit de perdre ce match. C'est vrai. Mettons toutes nos forces dans cette rencontre. D'accord. Franchement, tu crois que tu as des chances de gagner avec cette équipe ? On ne te laissera pas faire. C'est ce qu'on verra. Enfin, cette fois, ce sera moi, l'entraîneur ! Nakaoka, ils vont avoir besoin d'un entraîneur. C'est toi qui as le meilleur profil. Sakamoto a raison. Quoi ? Ce sera un honneur. Chéri, dépêche-toi avec la salade de melon. Ça arrive. Il est encore parti. Très bien, alors c'est moi qui vais le faire. C'est ce sera un match fantastique avec comme enjeu le retour de l'Empereur au pouvoir. Le match entre Raymond et les Anarches Domination est sur le point de commencer. A noter la présence de Yoshinobu Tokugawa en tant que spectateurs divilégiés de cette rencontre. Et c'est Anarches Domination qui donne le coup d'envoi. Je crois que je vais bien m'amuser. A toi, Asta. Forgas ! On n'arrive pas à les suivre. Okita ! Je ne te laisserai pas passer. C'est pas toi qui va m'arrêter. Les mouvements d'Okita sont encore plus rapides qu'avant. Zanark lui a transmis une partie de son pouvoir. Zanark ! Zanark ! Je l'ai ! Tire cataclycre ! Miximax transfumé ! But ! Zanark Domination marque le premier but alors que le match vient à peine de commencer ! Mais comment c'est possible ? J'avais activé le Miximax ! Le pouvoir de Zanark n'a jamais été aussi puissant ! Et voilà ! La partie reprend ! Incroyable ! Zanark vient de prendre le ballon des pieds et le feuille sans faire le moindre effort ! Ha 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 ! Notre niveau est largement supérieur au vôtre ! Okita ! Nassad ! Zass ! Asta ! C'est vous qui allez jouer avec eux, compris ? Ah ! Comment ça ? Ils ne sont que quatre ! Zass ! Tu ne passeras pas ! Attention ! Zanark Domination ne joue plus qu'avec seulement quatre joueurs ! Il n'empêche pas de maîtriser le jeu et de lancer des attaques ! Raymond semble complètement dépassé ! Ça suffit ! Maintenant vous allez arrêter de vous coquer de nous ! En fait ! En fait ! En fait ! Okita ! Pourquoi restes-tu fidèle au régime du Shogun ? Parce que protéger le Shogun veut aussi dire protéger le pays ! Pas de gluons ! Oui bravo ! Bien joué Goldy ! Capitaine ! Il va falloir qu'il comprenne que nous luttons aussi pour protéger le football ! Feil ! Miximax ! Pense Tyranno ! Tant pis de feu ! Tira vient de prendre le ballon à Feil ! Le Tyranno n'a eu aucun effet ! Tire sur naturel ! Lame de sable ! Eka est parvenu à arrêter le tir de Victor ! Très bien ! Maintenant on va jouer avec l'équipe tout entière ! Raymond n'a pas d'autre solution que de se positionner en défense pour faire face aux différentes vagues d'attaques qui se succèdent ! Ils doivent réagir avant que ce ne soit trop tard ! Non pas encore ! Pas question qu'on perde ! Quelle détermination ! Si Arion et les autres joueurs se donnent à fond, alors moi aussi je dois le faire ! Bravo ! Bien joué Sakamoto ! Ça va aller ? Tiens bon Okita ! Alors là permettez-moi de vous dire que je suis déçu ! C'est tout ce dont est capable le capitaine de la meilleure unité de ma police personnelle ! Tu crois toujours pouvoir remporter cette rencontre ? Monseigneur ! Ne vous inquiétez pas ! Je défendrai le Shogun de mes propres mains ! Okita est quelqu'un qui a beaucoup de volonté ! Il me rappelle mon frère ! Je comprends ! Sa force et sa détermination te font penser à Vladimir ! Okita ! Attention ! Ce n'est pas parce que tu risques ta vie que je vais te laisser passer ! Je me battrai de toutes mes forces ! Ça ne me surprend pas de ta part ! Okita ! Quelle détermination ! Son désir de protéger le gouvernement du Shogun est si fort ! Pourquoi est-ce qu'il résiste ? Il va falloir qu'il comprenne que nous luttons aussi pour protéger le football ! Seulement je ne peux pas me permettre de perdre ce match ! Pouvoir numéro 6 ! L'attaquant devra être vif comme l'éclair ! Sa rapidité rendra ses attaques foudroyantes ! Je savais que cet attaquant ne pouvait être que Soji Okita ! Maintenant c'est le moment de marquer ! Éclipse de l'épée ! Cette fois, je vais l'arrêter ! Un autre protecteur de la terre ! Armure ! Et son arc domination marque un second but ! C'est sur ce score de 2 à 0 que se termine la première émittance ! Aussi fort et courageux soit-il, j'ai comme l'impression que le pauvre Okita est à bout de force ! On dirait ! Alors c'est tout ce dont il est capable ! Ne vous inquiétez pas, je peux encore... Désolé mais je crois bien que pour toi c'est la fin ! Quoi ? Okita, ça va aller ? J'ai si honte ! Regarde, je ne peux même plus compter sur mes propres forces pour protéger le pays ! Maintenant il va falloir m'écouter ! Tu fais erreur ! Protéger le Shogun ne veut pas dire que tu protèges aussi le pays ! Je ne sais pas si tu vas me croire mais dans le futur on considérera que ceux qui ont défendu le pays sont ceux qui ont tout fait pour que le Shogun rende son pouvoir à l'empereur ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Nous venons tous du futur et vivons au Japon, voilà pourquoi je le sais ! Je l'ai appris à l'école ! Okita, je t'assure que ce qu'il dit est vrai ! Je suis sûr que tu t'en es rendu compte ! Mais on ne peut plus continuer comme ça sinon notre pays ne s'en remettra jamais ! Arrête de faire semblant de ne rien voir ! Et puis ce n'est pas en éliminant que ça changera quoi que ce soit ! En réalité ce dont le pays a besoin c'est de quelqu'un qui sait prendre des décisions ! Quelqu'un qui lui permettra de s'ouvrir vers le monde extérieur ! Vous êtes en train de me dire que je me suis trompé en leur faisant confiance ! Non, c'est pas possible ! Okita, sache que quand on fait une erreur on peut toujours la corriger ! Il suffit juste de l'admettre et de prendre ensuite les bonnes décisions ! Même si ce que vous dites est vrai, il est trop tard, on ne peut plus rien faire ! Est-ce que ça veut dire que tu abandonnes ? Je ne vois pas ce que je peux faire de plus ! Bon maintenant tu vas m'écouter ! Je connais un homme qui ne s'est jamais avoué vaincu malgré les épreuves difficiles qu'il a traversées ! Quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect ! Oui, je comprends ! De toute façon, même si j'abandonne, vous n'avez aucune chance contre eux ! Je t'en prie, tu dois nous donner ton pouvoir ! C'est la seule solution ! Sans ça il n'y a aucune chance qu'on gagne ce match ! Je fais partie de la police du Shogun ! Voilà pourquoi mon devoir est de protéger le Shogun ! Réalisez avec vous ! Vous enfin, c'estраз Perak� ! gré moi, la série spécialise ! Et là, je passe pour toujours, vous aimez ça ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501